Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au volant du tout nouveau Tesla Model Y Performance, le nouveau modèle sorti tout droit de l'usine de Berlin. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Premièrement, je vais vous partager mes sensations à son volant, surtout par rapport au niveau du Model Y Long Range que j'ai testé très récemment. Je vais vous montrer rapidement les différences qu'il y a sur ce Model Performance par rapport au Model Long Range. Et puis, comme je l'ai dit, ce Model Y a été fabriqué à Berlin. Est-ce que cette voiture est d'une qualité allemande ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer la qualité d'assemblage de ce véhicule, voir s'il y a des différences par rapport aux véhicules produits en Chine, à Shanghai. Les amis, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like si ça vous plaît. Puis, on va tout de suite passer à mes sensations à la conduite de ce Model Y Performance. Parlons premièrement du confort de ce Model Y Performance. Alors, on est ici sur du 21 pouces. Est-ce que ça change par rapport au Model Y Long Range que j'ai testé en 19 pouces ? Eh bien, je vais vous donner mon avis maintenant. Je viens de faire un petit peu de vide avec ce Y Performance. Et puis, honnêtement, on sent quand même un petit peu plus. Par exemple, les bouches d'égout ici, on les sent un tout petit peu plus, c'est vrai. Après, ce n'est pas une voiture qui est inconfortable pour autant. Alors, moi, je sens quand même la différence par rapport au Y Long Range que j'ai testé en 19 pouces la semaine passée. C'est vrai qu'on sent un tout petit peu plus ce qui se passe sur la route d'un point de vue confort. Après, c'est assez léger quand même. Ce n'est pas une voiture inconfortable pour autant. Loin de là, moi, je la trouve quand même plutôt confortable pour dire que c'est une voiture très sportive. Moi, je trouve que ça passe. Surtout que les sièges sont assez moelleux. C'est cool. Je l'avais déjà mentionné dans ma vidéo sur le Y Long Range. C'est vrai que ça aide beaucoup parce que les suspensions sont typées un petit peu sportives. Sinon, d'un point de vue direction, j'ai l'impression que c'est la même chose qu'un Y Long Range. En tout cas, je ne vous remarque pas vraiment de différence comme ça. Et puis, ici, un petit dos d'âne. Ça passe. Là, j'arrive au superchargeur de Pratton. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez certainement les dos d'âne qu'il y a juste avant. Enfin, les ralentisseurs ici. En modèle 3, ils font mal au dos. En modèle Y Performance, rien à dire. Ouais, ça passe. Alors là, je vais me la péter devant toutes les Tesla qui chargent parce que c'est la première en Suisse, ce modèle Y Performance. Et le voilà de l'extérieur, ce nouveau Tesla modèle Y Performance. Waouh, il en jette. Franchement, au niveau du design, c'est quand même très, très joli. À l'arrière, par rapport au YLR, on a seul spoiler qui change. Il est en carbone, c'est assez classe. Comme sur les modèles 3 Performance, en somme. Sinon, au niveau des roues, ici, on est sur du 21 pouces. Waouh, ils sont magnifiques. Avec les étriers de frein rouge, ces jantes, elles sont vraiment splendides. J'adore. Ça lui donne vraiment un côté très, très sportif, très, très joli. En plus, dans ce noir, c'est juste magnifique. Bon, alors, le noir, il salie vite. Vous le voyez. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui change. À part les roues et puis que la voiture est rabaissée. Bon, ça ne change pas grand-chose par rapport au Y. Mais bon, je le trouve très réussi, très sportif. C'est vrai que c'est un grand SUV, mais il est bien coupé quand même. On le voit à l'arrière, là. Waouh, trop, trop beau. Et puis, on le voit ici à ce spoiler, c'est juste trop, trop beau en carbone. On va passer au coffre. On a la nouvelle plage arrière maintenant qui est disponible. Alors, elle sera aussi disponible sur les LR qui viennent de Chine, apparemment, le prochain trimestre. Bon, puis voilà comment elle se déplie et replie. Bon, je n'ai pas forcément pris déjà le coup de main, mais je ne suis pas sûr de faire juste. Ça ne me paraît pas hyper intuitif. Et puis, ça me paraît assez bas aussi, vous voyez, par rapport à la hauteur des sièges. Pas ouf. Le matériau, bon, il est pas mal, ça passe. Mais ouais, je ne suis pas sûr de comment... Ouais, comme ça. Voilà. Bon, sinon, vous connaissez le coffre du modèle Y. Il n'y a rien qui change. Avec l'immense double fond encore. Alors, le coffre ne fait aucun bruit quand il se ferme. C'est vraiment bien au niveau de la qualité du coffre. J'ai aussi remarqué avant, les vitres, elles font très peu de bruit en se baissant. Comparé à la modèle Y que j'ai essayé, c'est vrai que ça change. Sinon, au niveau de la qualité d'assemblage, maintenant, j'ai fait le tour de la voiture avant. Je vous laisse aussi faire le tour avec moi. Personnellement, je ne vois rien qui change vraiment par rapport à un autre Y. Je trouve la qualité est très, très bonne. Il n'y a rien à dire sur les assemblages. Les espaces entre les pièces sont très, très bien faits, en tout cas, j'ai l'impression. Après, moi, je ne suis pas expert en automobile. Mais en tout cas, de ce que je vois, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment très, très bien. Et puis, ben voilà, on va tout de suite repasser sur la route. Je vous montre vite fait les places à l'arrière quand même. Rien qui change non plus. Alors, j'ai mon bordel là, bien sûr. Mais bon, sinon, ça passe. On va voir le bruit que la voiture fait à la fermeture des portes. Ouais, ça passe. Ça ne fait pas ultra premium. Il y a des voitures qui se ferment quand même un petit peu mieux, je trouve. Mais c'est correct. Ce n'est pas le vieux bruit qu'on avait sur une Model 3. Quand les Model 3, les premières qui sont arrivées, c'est vrai que ça changeait. Là, quand même, on sent que la qualité est un petit peu meilleure quand même. Mais par rapport à un modèle Y de Chine, je ne remarque pas vraiment de différence. Ah, quoique celle-là, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, ça va. Bref, on va passer maintenant à l'intérieur pour voir ce qui a changé. Vous voyez ici le pédalier en aluminium, pardon. Sinon, il me semble que cette partie ici, elle est un petit peu plus rembourrée. Je ne suis pas sûr à confirmer. Sinon, c'est tout similaire. C'est vraiment tout la même chose. Et puis, à l'intérieur, le bruit à la fermeture de la porte, ça ne fait pas ultra premium. Vous l'entendez ? Ouais, je ne sais pas. Ah oui, la vitre ne s'est pas baissée, en fait. Regardez. La vitre ne se baisse pas. Ah, voilà. Il faut claquer vraiment la porte, en fait. Eratum, la porte n'était pas fermée. Ben non, là, ce n'est pas descendu, la vitre. Je ne sais pas. Bref, la vitre me paraît un petit peu bizarre. Sinon, le volant, toujours la même chose. La console centrale, toujours de même. Ouais, pas mal. On va voir si ça craquette un peu. Pas du tout. Rien à dire. Les matériaux, toujours les mêmes. La boîte à gants, toujours le plastique, un peu dur. Bon, voilà. Pour l'intérieur, rien à dire. Sinon, ouais. Voilà, on va repasser sur la route. Sinon, j'ai l'impression que les moteurs font un petit peu plus de bruit que sur le long range. C'est étonnant. Je vous confirmerai ça après à l'accélération. Mais là, j'entends un peu le moteur travailler par moment. Je ne sais pas trop pourquoi. On verra ce que ça donne après. Et puis, en virage, qu'est-ce que ça donne ? Ça tient super bien la route. Bon, là, c'est mes affaires qui se baladent. Et vous entendez le bruit du moteur, là ? Je vais refaire un test. Ouais, le moteur fait quand même bien du bruit. Là, je suis à 30. J'accélère à fond. 3, 2, 1. Alors, déjà, ça décoiffe. Je ne m'appelais pas à ça. En fait, j'avais oublié que j'étais dans un modèle Y Performance. Moi, je suis habitué à mes SR+, du coup, ça change. Mais ouais, vous entendez ? Le moteur, il fait un peu du bruit. Sinon, niveau performance en soi, oui, alors, ça colossege, etc. C'est ouf. Par contre, par rapport au LR Boost que j'ai testé, je ne vois pas énorme différence dans les reprises. Là, je suis à 60. Je remets le pied dedans. Ouais, un peu quand même. Après, ouais, ce n'est pas énorme non plus comme différence, j'ai l'impression. Sinon, au niveau de l'insonorisation, j'ai l'impression que c'est tout pareil aussi. Je ne remarque pas vraiment de différence non plus. Voilà. Sinon, à la conduite, moi, je ne remarque pas des masses de différence. Honnêtement, après, je ne suis pas expert automobile, comme je l'ai déjà dit. Ouais, voilà, je vous partage mon avis en tant qu'amateur. Je ne me prétends pas expert automobile. Du coup, voilà, je vous partage ce que je ressens. Voilà. Pas des masses de différence, à part au niveau des suspensions. On sent un petit peu que la voiture est un tout petit peu plus ferme quand on conduit en ville. Après, sur route, sur autoroute, j'ai l'impression que c'est un peu du même. Donc, vous l'avez vu au niveau de la qualité de fabrication. Moi, je trouve ça bien. Après, je ne remarque pas vraiment de différence par rapport à un YLR qui vient de Chine. Voilà. Qualité allemande, oui et non. Oui et non, c'est bien assemblé. C'est bien fini. Les matériaux sont corrects. Ouais, je ne sais pas trop quoi dire. Franchement, ça passe. Ça passe. C'est bien, mais sans plus non plus. On n'est pas forcément dans une voiture très premium non plus. Pour dire le prix, on est à 71 000 francs suisses. On attendrait peut-être un tout petit peu mieux, je pense, à cette gamme de prix-là. Ouais, au niveau du volant, c'est le même que j'ai sur ma Model 3 propulsion qui coûte 30-40% de moins. Peut-être sur la version performance, on peut regretter l'absence d'un volant un petit peu plus sportif, peut-être. C'est clair, le volant à l'œil, il n'est pas très très joli, qu'on soit honnête. Moi, je ne le trouve pas spécialement beau à l'œil. Après, à la prise en main, il est très très bon. Voilà, bon, la plage arrière, heureusement qu'on l'a sur ce Y pair, parce qu'il n'y en avait pas sur le Y long range. C'est vrai qu'au niveau de la sonorisation à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux, quand même, grâce à cette plage arrière à confirmer. Mais là, mes premières impressions, c'est que la voiture est quand même un petit peu plus silencieuse. Aussi, au niveau des bruits de roulement, moi, je ne remarque pas vraiment de différence entre du 19 et du 21 pouces. Après, il faudrait comparer les deux voitures dans les mêmes conditions. C'est vrai que c'est difficile, mais là, la voiture me paraît quand même très silencieuse à la conduite, que ce soit sur route ou sur autoroute, rien à dire. Vous voyez ici, je suis à basse allure, aucun problème au niveau du confort non plus. Certains disent que les perfs sont vraiment très très fermes, mais moi, je ne trouve pas vraiment. En tout cas, c'est moins ferme que ma Model 3. Entre ma Model 3 propulsion et puis ce Y perf, eh bien, le Y perf est quand même plus confortable. Voilà, comme ça, vous avez une sorte de comparaison. C'est vrai qu'en Model 3, on ressent vraiment tout à la conduite. Chaque fois qu'on passe sur une bouche d'égoût, etc., on la sent. Ici, on la sent un petit peu plus qu'en Y long range, mais on la sent quand même un petit peu moins qu'en Model 3 propulsion, j'ai l'impression. Après, voilà, il faudrait vraiment comparer dans des conditions exactement les mêmes, ce qui n'est pas le cas. Bon, du coup, ce Model Y performance, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas ? Au niveau du tarif, les différences entre le Y LR et le Y perf ne sont pas énormes. En Suisse, on a 6 000 francs suisses de différence. En France, je crois même que c'est 4 000 euros de différence, si je ne me trompe pas. Vous voyez, si on compare après avec le Y en 20 pouces, si on prend les jantes un petit peu plus stylées, les jantes noires en 20 pouces, la différence retombe à moins de 4 000 francs suisses et en euros, moins de 2 000 euros. Donc, pourquoi pas passer sur ce Y perf ? Au niveau du 0 à 100, c'est vraiment remarqué ma différence par rapport à un Y LR boost. On la reçoit un petit peu. Par contre, ce qui compte, c'est vraiment les reprises. Et moi, durant mon essai aujourd'hui, je n'ai pas remarqué de grande différence, voire de différence, entre le Y boost que j'ai essayé, le Y LR boost, pardon, et puis ce Y performance. Donc, pour la différence de prix, pourquoi pas passer sur ce Y performance ? À l'achat comptant, comme je l'ai dit, c'est environ 4 000 francs suisses ou bien 2 000 euros. Après, si on compare avec une Y long range boost, l'écart se réduit encore, voire se supprime totalement. Donc, voilà, pourquoi pas ce Y perf ? Surtout qu'en leasing, par rapport à un Y LR de base, on est à 45 francs suisses de plus, je crois, parce que la valeur résiduelle serait un petit peu plus élevée. Donc, pour ceux qui aiment le leasing, pourquoi pas passer sur ce Y performance ? Je trouve que c'est un bon deal encore. Au niveau du délai de livraison, pour l'instant, c'est encore correct. Donc, ça vaut le coup, franchement, de passer sur ce Y perf. Après, attention, il y aura des frais un petit peu plus élevés. J'imagine que les frais d'assurance sont un petit peu plus élevés. Et puis, surtout au niveau des pneus, les pneus en 21 pouces, c'est plus cher que du 20 ou du 19 pouces. Et puis, deuxièmement, pour l'hiver, il me semble qu'on est obligé de rester sur du 21 pouces en performance. On ne peut pas passer sur du 20 pouces. Donc, ça aussi, ça va prendre en compte si vous voulez un deuxième jeu de rouille vert. Ce n'est pas donné chez Tesla. Je vous mets les prix en incrustation. Ça fait un petit peu mal. Donc, voilà. Bilan plutôt convaincant quand même de ce Y perf. Rien de spécial à dire, en somme, par rapport à un Y LR Boost que j'ai testé récemment. Je remarque très peu de différence. Voilà, comme je l'ai dit, même en reprise, je remarque peu de différence. Donc, voilà. Par contre, si nous venons au niveau du look, magnifique. Moi, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look de ce Y perf. En tout cas, moi, je valide totalement. À la conduite aussi, je valide. Ce n'est pas inconfortable comme certains pourraient penser. Au contraire, moi, je trouve que ça passe. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air si elle vous a plu. Merci beaucoup par avance. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Cet été, je pars en road trip. Franchement, je vais faire énormément de road trip dans plein de voitures, que ce soit dans des Tesla, mais aussi dans plein d'autres voitures électriques. Donc, pensez à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde.